Pourquoi chanter en collectivité développe l'empathie et la solidarité dès la petite enfance ? Tout simplement parce que, là encore, c'est faire ensemble, s'accorder. Cette dimension de l'accordage, qui est un terme qui a été repris notamment par Daniel Stern, s'accorder, si on veut chanter avec les autres, il faut pouvoir être sur le même temps, sur le même ton, et pouvoir s'équilibrer, faire ensemble, même si à certains moments, on va donner une place plus importante aux solistes. Mais cette idée du cœur, l'idée de rassembler, cette idée du lien, là, elle est très forte. Et une fois de plus, je renvoie à cette dimension de l'interaction entre les parents et le tout-petit. Et qu'est-ce qui fait lien, là encore, c'est la voix, le fameux parentise, cette voix parlée autour du bébé, adressée au bébé. Et je pense que cette dimension de chanter ensemble me semble essentielle dans la petite enfance. Je vais me redire encore une fois, c'est le fait d'être en accord avec soi-même, avec son corps, avec les autres, se sentir en même temps unique et faisant partie du groupe. Chose qu'on va retrouver, moi qui suis musicien et qui accompagne des chorales, avec des personnes d'âge plus ou moins avancé, on retrouve encore cette recherche du faire ensemble. Et il n'y a pas plus, je dirais, plus facile que la chorale pour faire ensemble, sans avoir forcément de connaissances musicales techniques, sans avoir fait dix ans de conservatoire. On peut chanter ensemble parce que c'est un acte naturel. Et ça, on voit bien, chez les adultes comme chez les enfants, ce plaisir de faire ensemble. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut accompagner, parce que ça ne se fait pas forcément naturellement. Mais cette dimension du lien social, je crois que c'est ça qui est à l'origine peut-être de la musique, c'est faire communauté. Et on le voit à travers de nombreuses publications, comment chez les animaux, par exemple, ou dans certaines communautés, le fait de chanter ensemble éloigne les ennemis. Si on chante faux, l'ennemi va se dire, tiens, ils n'ont pas l'air de bien s'entendre, donc on va pouvoir aller les attaquer. Cette communauté est fragile. Alors que si on chante bien ensemble, on montre notre force. C'est intéressant sur le plan éthologique d'observer ces choses dans le monde animal ou dans certaines communautés un petit peu coupées du monde moderne, j'allais dire, industrialisé. Donc, le fait de faire ensemble, d'être sur la même tonalité et dans les mêmes émotions et les mêmes envies nous aident à faire communauté, à faire société, comme on dit aujourd'hui.